Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler, on va plus diversifier un peu au niveau de ma chaîne C'est à dire je pensais plus faire au début une vidéo sur GTA 5 et tout ça informatif Mais finalement je me suis dit on va attaquer avec un autre jeu vidéo qui risque d'intéresser plus d'un C'est à dire à propos de Battlefield 4 avec ce... On va dire la plupart des personnes ont pensé que le DLC c'est à dire Final Stand Aura été le dernier de tous les DLC sur le jeu en tout cas Battlefield 4 Et après on passera donc sur les autres Battlefield Mais finalement non parce qu'il y a eu une réponse qui a été prononcée en fait lors d'une conférence D'une personne qui représente un peu au niveau du développement, tout ça marketing au niveau du jeu Battlefield 4 Et qui a été dit donc exactement avec la sortie de Final Stand Nous espérons et croyons que vous apprécierez donc ce DLC ainsi que le reste du jeu Donc pendant un long moment Cependant nous souhaitons vous rassurer du nouveau contenu arrivé pour Battlefield 4 C'est à dire qu'il va y avoir du nouveau contenu pour Battlefield 4 à mon avis pour l'année prochaine Parce que là ça risque d'être mort pour ces quelques jours qui va rester avant d'arriver donc en 2015 Avec cette petite information là qui est apparue ce matin Donc sachez voilà j'avais envie de vous donner un peu plus d'informations A laquelle pour vous dire je pense me procurer en fait finalement la Playstation 4 Et parce que là j'avais joué en fait tout à l'heure là j'avais testé un peu Battlefield 4 sur PS4 Alors c'est pas du tout une pub que ce soit la next gen et tout Pour moi c'est à peu près pareil Les deux nouvelles générations de consoles donc je fais aucune préférence C'est juste voilà celui ici présent donc c'est la Playstation 4 Et j'avais vraiment apprécié donc Battlefield 4 et tout Et puis il a pu montrer aussi les DLC Et ça m'a fait extrêmement plaisir honnêtement de voir de la bonne qualité et tout Comparer un peu, bon on va pas parler de ça sur les anciennes générations de consoles Où c'est un peu médiocre quelque part On va pas aussi parler de la plateforme PC que nous nous oublions pas Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en mars 2015 bien sûr Il y a ce fameux Battlefield Hardline Et attention, attention je risque de faire des vidéos informatives là dessus Avec Battlefield 5 fixé pour 2016 Donc en gros c'est fixé environ pour un an et demi Après il y aura à mon avis l'année prochaine Il y aura ce fameux Battlefield Hardline Enfin voilà au niveau du marketing Et d'ici à mon avis en milieu fin d'année 2015 On va commencer à entendre des petits écho à propos de Battlefield 5 Et voir peut-être en fin d'année 2015 Un trailer, un truc comme ça Que ça va commencer à sortir petit à petit Donc souvent ça prend peut-être 6 mois de marketing Et puis après ils vont willis le game En gros ils vont sortir le jeu Après ça dépend de plein de choses aussi Donc c'est pour ça que ça reste à voir En tout cas voilà j'ai voulu faire cette petite vidéo Pour vous Je vais essayer de m'intéresser un peu plus à Battlefield Puisque moi au début j'étais plus un joueur de Call of malheureusement Mais migrer un peu sur ce genre de jeu Bah ça fait pas de mal Ça fait vraiment pas de mal Et bah c'est plus un jeu qu'on va apprécier et tout Ça c'est sans regret Un peu spécial à mon avis J'essaierais de faire des gameplay et tout Et des commentaires là dessus Ça risque d'être assez intéressant sur ce jeu là Voilà merci à vous tous les gens C'était une toute petite vidéo Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page de vidéo personnelle Merci encore pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out